Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de JDKouv consacré à Besieged. Le footage que vous voyez dans cette vidéo a été enregistré sur Twitch il y a à peu près trois semaines où j'ai fait l'intégralité du jeu, donc c'est pas juste un JDKouv, c'est un playthrough complet. Et du coup j'ai refait un voiceover par-dessus, j'ai accéléré les parties de construction et où je fais des essais et en gros je vous montre comment c'était en direct au moment où cela se produisait. Donc il y a des moments où ça va couper et d'ailleurs là on va tester donc... Ben voilà, donc là on a réussi la première zone, on s'attaque à la deuxième zone et je laisse mon ancien moi prendre la suite. Bon je m'en fous, je vais y foncer dedans. Ah ! Ça marche pas ! Parti ! Voilà ! Comme vous pouvez le constater, Besieged est un jeu de construction où nous devons détruire des choses selon une succession de petits niveaux et nous sommes assez libres dans nos choix. Donc je vais laisser mon ancien moi vous montrer comment s'est passée cette deuxième mission. Ah mais c'est à moi de le faire ! D'accord ! Oh putain ! Pourquoi ça part à droite et à gauche ? Oh mon dieu ! Aïe 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 ! C'est génial ! Après cet essai infructueux où nous avons appris juste à contrôler les mécaniques de base du jeu, on a géré, essayé du coup de construire une nouvelle machine infernale parce que c'est un peu le thème du jeu, construire des machines infernales pour pouvoir remplir les objectifs. Et l'objectif en l'occurrence était de se déplacer jusqu'au bout de la carte avec notre machine. Voilà, donc on va voir ce que ça a donné. Ça décolle plus ! Oh putain ! Je suis trop lourd ! Décidément encore un essai infructueux qui nous a empêché de multiples essais infructueux les uns après les autres. Donc en fait le problème c'est que j'avais un petit peu du mal à comprendre exactement comment fonctionnaient, quels étaient les raccourcis pour déplacer notre vaisseau. Donc j'ai testé différentes choses et après plusieurs essais infructueux et insistance, voilà ce que ça a donné au final. Oh là là, comment je maîtrise ! C'est bon là, j'y suis ! Voilà ! Trop fort ! Cette nouvelle mission accomplie, il était temps de partir à la conquête d'un rempart qui protégeait un moulin et une petite maison. Au pied de ce rempart se trouvait une bombe qui pouvait exploser. Donc du coup l'idée de s'équiper d'un canon qui ne pouvait être utilisé qu'une seule fois sur la machine pour pouvoir faire sauter cette bombe qui allait faire exploser le rempart et tuer tous les archers qui se trouvaient dessus nous permettrait de passer le premier obstacle. Et ensuite il suffisait de trouver un moyen soit de passer à travers les débris du rempart, ce qui pouvait s'avérer quand même assez dangereux, soit de faire le tour. Donc du coup l'idée c'était de déjà mettre suffisamment de protection pour protéger la machine contre les flèches des adversaires, mais aussi de créer un système de direction qui nous permettrait de faire le tour et de contourner le rempart afin de pouvoir atteindre notre objectif. Donc après de multiples essais infructueux, comme d'habitude, comme vous pouvez le remarquer à l'écran, voilà ce que ça aura donné au final pour une réussite. Donc là un premier essai infructueux, parce qu'au final voilà ça ne suffisait pas. Et voilà, c'est parti. Boum, ok. Ok, on avance. On y va tout doucement. Là, on est en face. Je pense que c'est bon. Voilà. Ah bah, on aurait pu aller... Non, zut. Ah ! C'est sensible, hein ? Et du coup, le flamethrower, ils sont vides, j'imagine. Voilà. Je pense qu'on est en face. On voit, Y, ouais, ils sont vides. Donc on peut rentrer dans le truc. Boum ! Et c'est maintenant entouré d'une armée de soldats ennemis que nous devons trouver une solution pour tous les éliminer avant qu'eux-mêmes nous éliminent. Donc il y a des fantassins, il y a des archers. Donc l'idée de créer une sorte de toupie infernale cracheuse de feu est venue à l'esprit car les fantassins ennemis allant se précipiter sur nous. L'idée de les massacrer dans les flammes de l'enfer semblait être une bonne idée. Donc voyons voir tout de suite ce que ça va donner. Go ! Yeah ! Oh putain ! Ça, c'est énorme ! Crevez, bande de charogne ! Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, nous voici repartis pour une nouvelle mission où nous devons en fait pousser des sortes de grosses boules de pierre dans une cible. Tout simplement. Donc une nouvelle machine a été conçue afin d'obtindre cette mission. Et voyons voir ce que ça a donné tout de suite. On va jouer au billard ! Boum ! Allez, tombe ! En plus, ça va y aller direct. Yeah ! C'est un peu lourd sur l'avant. Normal. Hop là ! Boum ! La classe ! Non content d'avoir réussi notre mission, nous voici à la poursuite des petites créatures, les pauvres qui essayent de s'enfuir et d'échapper à une mort certaine. Et bon, au final, on passe à la mission suivante où nous devons détruire une sorte de piédestal de pierre. Donc l'idée était soit de construire une catapulte, soit d'essayer peut-être un engin volant afin de pouvoir l'atteindre. Donc les ballons ont été testés cette fois-ci plutôt que d'utiliser les hélices comme dans la deuxième mission. Et je vous laisse découvrir ce qu'a donné un premier essai. En tout cas, voyons voir. Wow ! Merde. Ah d'accord. L'espace, ça permet de... Yes ! Ça a marché ! J'adore ce jeu, il est trop bien. D'ici, je vois ma maison ! Ah, il y a un truc là-bas. Ah non, c'est mon ombre. Fort de cette nouvelle conquête, nous voici repartis pour la destruction des 40% d'un fortin, tout simplement. Donc dans un premier temps, ce que j'ai voulu faire surtout, c'était tester un petit peu KZT Compos en disponible pour voir ce que je pouvais faire. Et si peut-être d'inventer un design nouveau, une approche nouvelle. Et l'approche à adopter était d'essayer de déposer une bombe au pied de la forteresse pour voir si cela allait suffire pour remplir les conditions de la mission. Dans un premier temps, c'est surtout moi-même que j'ai réussi à faire exploser, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais au final, après plusieurs essais et plusieurs erreurs, on est arrivé à notre objectif. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Si j'essaye... Ah ben voilà ! Vous voyez ? Ça a marché. Et c'était encore une réussite ! De façon tout à fait inattendue. Mais bon, comme vous avez pu le remarquer, ce n'est pas grave si la machine ne survit pas à sa mission. Elle peut très bien être détruite elle-même. Donc nous avons ici une nouvelle mission où nous devons faire face à des soldats et des archers et un campement. Et donc le principe était de construire une machine qui allait être capable de les détruire, de les massacrer même, tout en se protégeant suffisamment pour éviter d'être détruite avant. Donc j'ai essayé de la blinder un maximum en la recouvrant de plaques de blindage, tout simplement, pour voir ce que ça allait donner. Le premier essai a été assez sympathique, mais bon, au final, elle était quasiment incontrôlable. Donc j'ai voulu un petit peu retravailler et surtout améliorer la façon dont j'allais éliminer mes ennemis. Et comme vous pouvez le voir aussi, j'ai remarqué qu'il y avait des canons qui avaient des chances de m'empêcher de réussir. Donc du coup, il a fallu que je trouve un moyen. Donc voyons voir ce que ça a donné au final. Je vous laisse en profiter. Quel massacre ! Qu'est-ce qu'il me reste ? Juste la tente, là ? Déconner. Boum ! Voilà. Nouvelle victoire, cette fois-ci un petit peu plus dans la douleur peut-être. Donc du coup, maintenant, nous devions à nouveau détruire une structure qui se trouvait au sommet d'une colline. Donc l'idée de faire à nouveau une machine volante m'est venue à l'esprit. Une machine volante qui allait être capable de tirer dessus exactement... Enfin, sur le même concept que... que le pilier que nous avons rencontré un petit peu plus tôt dans la vidéo. Sauf que bon, les essais étaient assez infructueux parce que les canons étaient trop lourds ou alors avec un seul canon, ça ne passait pas. Et le problème, c'est que dès que j'essayais de m'approcher avec ma machine volante, j'étais repoussé par du vent. Donc en fait, je ne pouvais pas voler et foncer à l'intérieur et essayer de tirer dedans n'apportait pas grand-chose. Donc du coup, j'ai décidé de changer de tactique et de construire une véritable catapulte. Donc il y a les composants nécessaires dans ce jeu pour réaliser une catapulte, ce qui est assez rigolo. Mais bon, les premiers essais ont donné des résultats quand même assez dubitatifs, on va dire. Mais bon, il a fallu vraiment que je teste plusieurs designs différents avant d'arriver à une solution fonctionnelle. Donc du coup, je vais vous laisser découvrir ce que ça a donné, tout simplement, en tout cas dans un premier essai. Je vais vous montrer le premier essai, on va dire, plus ou moins fructueux et je vous laisse faire votre opinion. Donc du coup, et bien voilà ! Il faut que je réessaye. Allez voir. Non ! On se demande en quel sens ça pète. Voilà ! Magnifique ! Très belle catapulte ! Je suis fier de mon design. Pas pour rien que je suis ingénieur. Et à peine avons-nous fini la mission précédente que voici que nous avons fini la suivante car la catapulte a fonctionné directement sur la mission qui nous était assignée de détruire le fortin sur la colline. Donc dans cette nouvelle mission, nous devons ramasser une sorte de botte de bois, on va dire, avec une pince. Ce qu'il y a au bout là que vous voyez, on va dire que ce n'est pas vraiment une pince mais c'est quelque chose en tout cas qui s'agrippe, qui s'accroche comme vous pouvez le voir. Et en fait, il fallait le redéposer sur le promontoire. Donc le problème que j'avais, c'est que le système de direction utilisait les mêmes touches que pour le système d'agrippage. Donc du coup, ça donnait des résultats pas géniaux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de contourner le problème. Mais bon, au final, ça donnait la même chose. Donc comme vous pouvez le voir, la galère, la galère, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, au final, j'ai fait comme j'ai pu et je vous laisse découvrir ce que ça a donné. Go ! Alors, allez, comment ça marche mieux ! Merde ! Putain de merde ! En tout cas, avec ce design-là, on n'a pas les mêmes problèmes qu'avant. Voilà ! Ça, c'est fait. On recule. Hop là ! Doucement. Doucement, doucement trésor. Hop ! Je mets tout droit et on avance. Ah, non, ça ne va pas le faire. Yeah ! C'était beau, ça ! Fort de cette nouvelle victoire, nous voici devant une nouvelle mission où nous devons tuer une grande quantité de moutons. Donc j'ai testé plusieurs dizaines dans des designs assez rigolos. dont le but est d'essayer de faire une espèce de l'équivalent d'un mixeur, on va dire. Mais bon, le problème, c'est que ça ne fonctionnait pas parce que les moutons ne venaient pas à moi, pas comme dans la mission avec tous les soldats. Donc je devais aller à eux. Donc on voyait que les lames étaient trop hautes, donc il fallait encore trouver un design. J'ai vraiment testé plusieurs choses, notamment sur les moyens de propulsion et de contrôle de la machine pour voir ce que ça pouvait donner pour au final partir sur un design beaucoup plus bourrin avec uniquement ces roues qui étaient absolument vraiment très très robustes et très très solides. Et bon, je vous ai mis en accéléré la première partie de la mission et vous aurez la fin de la mission en vitesse normale au final parce que bon, sinon ça dure quand même un sacré bout de temps où je tourne sur moi-même. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un design qui est vraiment juste super solide parce que même en ayant perdu quand même deux roues, il m'en reste quatre et j'arrive quand même à continuer à avancer, continuer à écraser les ennemis. Donc je vous laisse profiter de la fin de cette mission tranquillement. Bon. Sauf que le truc, c'est que ça ne règle pas. Quoique remarque avec tout ce qui reste à tuer. Il suffit de tuer les quelques qui à part là. Là-bas. Moi, ça me fait plus plancer en fait à Carmageddon. Ah, ils ne veulent pas mourir. Oh non ! Il ne veut pas mourir. Voilà ! Enfin. Cette nouvelle zone conquise, il est temps de partir à l'assaut d'une nouvelle zone où, comme vous pouvez le voir, nous devons grimper cette rampe, passer les deux points de contrôle et retomber de l'autre côté. Donc j'ai essayé de garder le même design vu que c'est un design qui m'avait quand même énormément plu. Mais le problème, c'est qu'il y avait ces archers qui m'empêchaient de réussir et je manquais de contrôle quand même au final. Et vraiment, les archers ne faisaient que me massacrer et j'étais beaucoup trop large. Donc j'ai opté pour un design un petit peu plus... un petit peu moins large du coup, pour essayer d'arriver à grimper. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des bombes. Donc je vous laisse découvrir. Boum ! Donc ça, c'est réglé. Ah ! Hop là ! Attention ! Voilà ! Donc là, on n'est pas très bien. Ok ! On s'aligne. Go ! Go baby ! Go ! Go ! Ah merde ! Yes ! C'est bon ! Ouf ! Ah, c'était cool ! Et nous voici au final à la toute dernière mission où nous devons détruire un fortin et les maisons autour ou du moins en tout cas détruire bien facilement 80 à 90% de ce qu'il y a dans toute la zone et notamment il y a des soldats, des archers... Il n'y a pas de canon cette fois-ci pour une fois. Mais bon, il a fallu que je teste face de multiples essais avant d'arriver à un résultat satisfaisant. Donc j'ai essayé de faire à nouveau une catapulte afin de pouvoir atteindre le fort. Mais en même temps, une catapulte qui était capable de tuer les ennemis qui s'approchaient de moi. Donc bon, les essais ne donnaient pas grand-chose. La catapulte ne fonctionnait pas. Au final, voilà, j'ai tenté le lance-flamme. C'est surtout moi que j'ai détruit. Donc bon, on a continué d'améliorer. J'ai mis des lames. J'y suis vraiment allé comme une brute. Sauf que bien entendu, les lance-flamme ne fonctionnaient absolument pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, je fais des tests avec des bombes. Sauf que cela finit très très mal. le but était... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le but était... Voilà. Donc du coup, je suis reparti de zéro. Au final, j'ai fait des tests en fait avec les différentes boules qui existaient avec les différents systèmes de lancement pour au final partir sur un système beaucoup plus... Donc on gardait quand même le concept de catapulte mais je voulais faire une catapulte trip parce que j'avais besoin de faire suffisamment de dégâts au fort pour atteindre un pourcentage de dégâts tout simplement sur toute la map suffisamment important parce que même si je détruisais tout ce qu'il y avait autour cela ne suffisait pas donc la priorité était d'endommager suffisamment le fort avant d'essayer de se faire le reste. Donc au final, j'ai trouvé un système pour que dans un premier temps j'ai, comme vous pouvez le voir, un système de catapulte. Ensuite, donc on va le voir je pense dans quelques secondes, une catapulte qui se déclenche, ensuite voilà, on détache le système de catapulte et on va massacrer tout le reste. Donc c'était une assez bonne idée et ça demandait juste à être un petit peu renforcé, un petit peu plus solide afin de pouvoir répondre aux besoins de cette mission. Donc vous voyez, j'ai un nouvel essai qui fonctionne quand même assez bien mais bon, au final, ce n'était pas suffisant donc j'ai renforcé l'armure de la machine pour voir ce que ça allait donner et bon, là, on fait le tour mais bon, comme vous pouvez le voir, il manque un petit bout et on n'arrive pas à se faire ce petit bout mais bon, je vous laisse découvrir l'essai final qui a fonctionné. C'est déjà un peu mieux. Je suis en train de cramer. Eh ! Eh merde alors ! Et voilà ! Contre toute attente, cet essai a fonctionné alors que je m'y attendais honnêtement mais vraiment pas du tout parce qu'en fait, au final, c'était réaction en chaîne et j'avais surtout détruit suffisamment de bouts du fort pour y être arrivé. Et donc voilà, c'était la dernière mission du jeu. J'ai terminé le jeu donc c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. C'était un playthrough au final complet. Je ne m'y attendais pas, je pensais qu'il allait y avoir plus de missions mais bon, BCG est un jeu qui est encore en alpha, en accès anticipé. Du coup, il est certain que de nouveaux mondes vont arriver. D'ailleurs, on le voit sur le petit globe qu'on a sous les yeux où en fait, différents modes sont encore en construction. Donc bon, le jeu honnêtement, moi je vous le conseille, il y a de quoi s'amuser dessus. Vous pouvez peut-être attendre que de nouveaux mondes sortent mais vous pouvez très bien le prendre maintenant et bénéficier des mises à jour au fur et à mesure qu'elles sortent. Si vous aimez ce type de jeu de construction et de destruction, c'est vraiment un petit jeu qui vaut le coup je trouve. J'aime beaucoup surtout la réalisation graphique, le design des niveaux avec ce design on va dire très sobre, à la fois sobre dans les environnements sauf les environnements intéressants. Vous voyez le contenu tout blanc là avec juste ce qui nous intéresse à l'écran comme un fort, notre véhicule, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Je lui donnerai une assez bonne note si j'avais à le noter. Donc du coup, écoutez, si vous aimez ce genre de jeu je ne peux que vous conseiller de foncer et sinon profitez-en un jour où il sera en solde sur Steam par exemple. Bon, sinon voilà, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ma façon d'aborder la résolution des problèmes vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. N'hésitez pas à parler de ce jeu autour de vous aux gens qui peut-être ne le connaissent pas. Et sinon, je vous souhaite une très agréable journée ou soirée et je vous dis à très bientôt sur Jaze Gaming pour un nouvel épisode de J.D.Cours et sinon je vous invite à venir voir toutes les autres séries que j'ai en cours vu qu'il y a 4 vidéos par jour qui sont publiées sur ma chaîne. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501